... François-Marie Ruel, bonjour. Bonjour. Vous êtes propriétaire de l'élevage Honeymoon et vous élevez seulement des Golden Retrievers. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Pourquoi vous avez choisi cette race-là en particulier? Parce que c'est une race que je trouve magnifique. Je trouve que c'est des chiens qui sont polyvalents. On peut faire plein d'activités avec un Golden, de l'agilité, de la conformation, de l'obéissance, aller se promener dans le bois, de la natation. Ils sont très, très polyvalents. Ils sont polyvalents. Et c'est un chien de chasse à la base, d'ailleurs? À la base, oui, c'est un chien de chasse. Donc, c'est un rapporteur. Retrieveur, comme dit le nom anglais. C'est bien ça. Et aussi, le nom le dit Golden. C'est un chien qui est doré. Vous me racontiez une anecdote avant l'émission d'un chien noir. Quelqu'un vous disait... Oui, bien, ça arrive qu'on fait des salons et puis des gens viennent nous voir en nous disant qu'ils n'en ont déjà eu un, mais il était tout noir. C'est impossible. Donc, de là, il porte son nom. C'est un rapporteur doré. Donc, c'est tous dédoré. Et puis, est-ce que le tempérament des chiens, c'est quelque chose de génétique? Habituellement, c'est un chien de tempérament quand même doux. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des chiens qui ont de l'énergie. Moi, j'ai deux femelles qui sont relativement calmes, mais elles m'ont donné aussi des bébés pleins d'énergie. Donc, il ne faut pas se fier non plus aux mamans pour savoir si les bébés vont être tranquilles. Et maintenant, comment ça fonctionne? Vous, combien vous avez de chiens à vous pour l'accouplement? Présentement, j'ai deux femelles qui peuvent reproduire. Je me suis gardé un petit bébé de ma dernière portée, qui est aussi une femelle. Et je suis allée acheter un petit mâle aux États-Unis, qui a juste sept mois présentement. Donc, dans le futur, il va servir aussi comme reproducteur. Pourquoi aux États-Unis? Parce que j'aimais les lignées, j'aimais le pédigris de l'endroit où je suis allée chercher mes chiens. Sortir un petit peu des lignées d'ici, tout simplement. Pas nécessairement parce que ce sont des plus beaux chiens, mais j'aimais beaucoup ce type de chien-là. Quand vous dites le pédigris, est-ce que c'est comme l'arbre généalogique du chien? Exactement, oui. On peut voir en arrière qu'est-ce qui s'est passé, qui étaient les parents. Tout ça, c'est intéressant. Et maintenant, combien ont fait portée par année avec ça? Moi, mon but, c'est peut-être d'avoir une portée par année, mais jamais avec la même femelle, dans le sens qu'une femelle peut accoupler quelques fois dans sa vie de chien. Je ne vais pas faire ça à grande échelle. C'est vraiment une passion pour m'amuser et avoir des beaux chiens. Et comment on s'assure qu'une portée d'Ame Nature ne va pas s'en mêler et faire des chiens avec des « défauts » ? C'est sûr que d'Ame Nature, des fois, se mêle de ce qu'elle ne regarde pas. Mais en principe, on met toutes les chances de notre côté en faisant passer des tests de santé. Donc, un spécialiste qui va examiner son cœur, un spécialiste pour les yeux, des radiographies, des hanches et des coudes qui vont être prises pour s'assurer que cette femelle-là, si c'est une femelle, à l'âge de deux ans, elle a tous les critères pour pouvoir reproduire les bons critères de santé. Maintenant, si elle ne les a pas, les critères, qu'est-ce que vous faites avec le chien qui est handicapé, si on veut? C'est tout simplement qu'on va la faire stériliser pour ne pas que cette femelle-là reproduise ou ce mâle-là reproduise et les garder tout simplement comme un chien de compagnie. OK. Mais vous pouvez les vendre quand même? Mais vous le dites, supposons? En fait, lorsqu'ils sont bébés, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on offre une garantie de 26 mois. Et ils ont 26 mois pour voir s'ils peuvent avoir ces problèmes-là. Et s'ils ont ces problèmes-là, à ce moment-là, il y a des remboursements. On voit avec le client et avec le médecin vétérinaire ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a des listes d'attente? Par exemple, vous prévoyez avoir combien de bébés dans la prochaine portée et combien de personnes peuvent s'attendre à en avoir un? Ça aussi, on ne sait jamais. La nature, des fois, se mêle de nos affaires. Donc, il peut y avoir un chiot, il ne peut pas en avoir du tout. Normalement, un golden, on peut penser 7-8 chiots. Ça peut être plus. Oui, il y a des listes d'attente. Il y a des gens qui appellent, qui réservent à l'avance. Et c'est l'idéal, de toute façon. Et lorsque la femelle est accouplée, on les tient au courant. Puis, on les tient au courant de la grossesse, de l'accouchement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Mâle, femelle, puis tout ça. Et après, on détermine le choix pour chacun des futurs propriétaires. Et vous posez aussi des questions aux futurs propriétaires. Parce que vous voulez vous assurer que la personne est vraiment la bonne personne pour élever elle-même, pour éduquer un golden, parce que c'est un chien qui demande une attention particulière. Effectivement. Quand on regarde un golden bébé, vous allez sûrement voir des photos pendant l'entrevue. C'est tellement beau. On en veut un, on en veut un. Mais c'est tellement de travail aussi. Je veux que les gens soient certains. Je veux que leur motivation aussi soit bonne pour acquérir un golden. Pas les raisons... Tu sais, avoir un chien pour les enfants, c'est pas nécessairement la bonne raison. Parce que souvent, les premiers mois, c'est le fun. Mais ils ont vite abandonné l'idée de ramasser les poils et les cadeaux dans la cour. Donc, c'est important de savoir que c'est les parents qui vont avoir à s'en occuper. Il faut avoir du temps à investir. Surtout au niveau du poil, je pense que le golden, c'est... Ça perd beaucoup de poils. Des fois, on va entendre, ah, ils ont deux mues par année, mais ils ont peut-être des mues plus importantes dans des périodes précises, mais ils perdent du poil tout le temps. Est-ce que ça diminue en vieillissant quand même un peu? Non, pas du tout. Pas du tout? Donc, normalement, les golden, il faut s'attendre à avoir du poil sur les vêtements. C'est ça. Puis des fois, il y en a qui disent, ah, bien, moi, je vais le raser. C'est pas une bonne idée non plus. Sa fourrure va le protéger du froid, va le protéger aussi du soleil. Donc, on n'a pas un golden pour le raser. On peut acheter un labrador si on préfère le poil court, mais le golden est beau avec une belle fourrure soyeuse qu'on va entretenir quotidiennement. C'est la même chose pour les allergies. Il y a certaines personnes qui, j'imagine, vont vous dire, ouais, je suis allergique, mais pas à toutes les races de chiens. Celle-là, je pense qu'on peut oublier ça. Tant qu'il y a des causes d'asthme ou d'allergies, il faut faire très attention. Peut-être mieux se diriger vers des races plus anti-allergènes. Et la prochaine portée, si des gens sont intéressés à vous contacter? La prochaine portée, normalement, ça devrait être au printemps 2008. Nous allons coupler des listes vers la période des fêtes. Donc, c'est donc des petits bébés de printemps. Et les gens peuvent également venir vous rencontrer au Salon des éleveurs? Oui, nous serons au Salon des éleveurs et nous serons aussi au Salon Info Canin. Les dates, ça va être sur le site web aussi, si vous voulez aller consulter. Parfait, Mme Ruel, je vous félicite pour votre entreprise qui semble bien aller, avoir vos amis à notre droit. Et je vous dis merci beaucoup, on a appris, c'est très intéressant. Merci beaucoup. De notre côté, on s'en va rejoindre. Sébastien Veilleux, qui nous parle du volet littéraire. Dans le sens du poil, vous a été présenté par Golden Retriever Honeymoon, au CC7 6450. Honeymoon pour une douce complicité.